salam alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant une petite représentation sur la membrane plasmique le plan de cette partie dans la structure donc l'étude de la structure de la membrane plasmique parmi les constituants majeurs de la membrane plasmique les lipides les protéines les glucides et l'étude de la physiologie de la membrane plasmique donc la perméabilité qui est représentée par deux transports passifs et transports actifs et finalement on a une de transport par vésicule donc on a l'endocytose et l'exocytose donc pour la structure la membrane plasmique est une structure dynamique qui sépare le milieu intracellulaire galoplasme ou cytosol du milieu extracellulaire et contrôlent les échanges entre la cellule et son environnement la membrane plasmique constitue l'interface entre la cellule et son environnement donc la membrane plasmique qu'est-ce que l'inawa la surface d'elle les échanges puis la cellule ou le milieu d'elle à l'humilie fâche qu'est-ce qu'on la cellule et l'assure à la fois un rôle de barrière en empêchant les molécules cellulaires de quitter la cellule et les molécules extérieures donc c'est un rôle du barrière donc c'est un rôle du barrière en sélection d'entrée librement donc c'est un rôle du barrière en sélection en sélectionnant les éléments qui peuvent entrer ou sortir c'est-à-dire qu'à sélectionner les éléments l'air de l'assure de la cellule ou bien les merques l'air de l'assure de la cellule toutefois ces fonctionnalités ne s'arrêtent pas là c'est le premier élément rencontré par les molécules porteurs ou bien porteuses d'informations donc les molécules qu'ils ont amené des informations maintenant comme des hormones donc ou bien les neurotransmetteurs ou diverses espèces chimiques importantes pour la cellule c'est le principal ou bien c'est principalement la membrane donc c'est principalement la membrane qui permet à la cellule de connaître son environnement et agir sur lui donc la membrane est donc un organique fondamental sur lui ou bien aux fonctions multiples les constituants principaux de la membrane plasmique sont les lipides les protéines et les glycides avec les pourcentages suivants pour la cellule animale donc pour les lipides on a elles représentent 40% donc ce sont de trois types on a des phospholipides 50% les glycolipides le cholestérol pour les protéines représentent 55% et les glycides représentent 5 à 8% donc les lipides alors les lipides sont les constituants fondamentaux de la membrane elles sont représentés principalement par les phospholipides les glycolipides et les styroles on appelle phospholipides les composés lipidiques contenant du phosphore donc c'est le chalage on a le phosphore on a des lipides qui ont les phosphores alors on a des in sur le terme phospholipides l'ensemble des glycides et du phospholipides et du sphengophospholipides donc ce sont les phospholipides quand nous avons eu un autre pour nous le juger à l'écoute on a des glycides et du sphengophospholipides les phospholipides les phospholipides sont les mesos du glycérol sur la forme que vous allez en avoir dans les sphengs comme phospholipides on a des phospholipides mais on a des starches et des sphengs donc les phospholipides ont une partie hydrophobe qui n'est pas là constitué de deux chaînes d'acide gras appelé keu et une partie hydrophile constitué d'un groupement phosphate appelé et donc la structure de la phospholipide est hydrophile et de keu de ce fait les phospholipides sont des molécules amphiphiles ou amphiphiles donc on appelle des molécules amphiphiles on met les molécules ou bien amphiphiles on met les molécules les qui la forme des lombes qu'est ce qu'on a déjà les parties qu'on a à la partie hydrophile leur chaîne d'acide gras fin dix chaînes hydrocarbonés c'est h h linéaire de 12 à 24 à 30 du carburant ces chaînes sont saturés qu'on les lisant année parce qu'on a des lisants simples qu'un ce noir une chaîne saturé sont simples donc est ce qu'on a des lisants simples et un saturé donc quasiment à l'âge est assez les gars saturés et quelqu'un a obtenu à l'essai les gars insaturer qu'on dit si les lisants sont doubles et à l'effet ce qu'on a des doublés ans qu'est ce qu'on a à l'essai les gars insaturer ces doublés ans sont de type 6 donc il y a un des chinois les lipides ou les phospholipides qui m'a dit la tête il y a les deux que les deux qu'on a hydrophore brise par la tête hydrophile il y a un des acides gras la partie hydrophore la partie hydrophile il y a un des glissier donc le nombre de doublés ans est de 1 à 6 c'est l'adad d'y a les doublés ans n'est qu'on a fait l'acide gras insaturer qu'il y a un des doublés ans donc on parle d'acide gras monoi insaturer bien agmi dans une seule doublés ans n'est pas ce qu'on a dans une seule déblés ans la chine de l'eau à l'acide gras comme c'est l'acide gras monoi insaturer il y a de monocatalina une seule doublés ans ou l'acide gras polyinsaturer maintenant agp pour deux acides doublés ans la fesse que quand on a mis le juge l'est temps il y a des doublés ans qu'à ce mois c'est de la polyinsaturer les polyinsaturer les chaînes saturées sont rectilignées alors que les chaînes ou bien que les chaînes insaturées insaturer que les chaînes ont un code donc les chaînes insaturer C'est un peu plus, c'est un peu plus. Maintenant, une duplaison 6, c'est une quinze fois la seule, la position vienne des hydrogènes, même si on a 6 siècles, une duplaison 6, il y a des hydrogènes du même côté, une de neuf légère, il n'est pas le plan de l'écartement, on va le plan de l'écartement, maintenant, on a les deux hydrogènes qui ont une de neuf légère, les deux hydrogènes sont du même côté, On a les deux piérents, les deux hydrogènes sont opposés, on peut voir le мира, on a les deux instituts, c'est une ligne, on d' habits. Ca veut dire la Kal상, ici, on va le plan d'hôuser la USI, la clé FI pour le moment où l'on finit et après avoir le droit, on arrive au moins gros. Ces gazным, c'est une question de illustre qui a deux hydrogènes. On a les deux hydrogènes il y a deux élevés des hôtes qui ont une de neuf légère, pour lévur des hydrogènes et avec une demande de neuf légère. pour la tête des glycérols phospholipides est un groupement phosphate constitué de les glycérols phospholipides l'effet de glycérols qui contient des glycérols non les glycérols n'est pas la formule bruyé à l'eau c'est quoi h8 o3 c'est à l'eau on a aussi fait qu'on se permet à des conséquences de la bataille c'est les glycérols phospholipides il a l'acide phosphorique h3 pi o4 on a l'amine donc l'amine ou la choline ou sérine ou l'étanolamine ou un sucre inositol donc à de l'amine à l'autanique elle est la choline ou sérine ou l'étanolamine ou un sucre les voiles inositol alors l'exemple il y a les glycérols phospholipides le phospho le phosphatidyl couline pc donc à l'avenir c'est un glycérols phospholipides donc la présence de le glycérols et la formule d'une on a l'acide gras donc a ouma l'idique l'acide gras et l'acté donc a la tête tête hydrophée et l'alique hydrophobe principal dit qu'il y avait le code J'ai dit qu'il est une bonne dose de l'aise. Nous avons eu des 4 clés. L'acide, l'acide. Le 20 de l'acide. Il est un clés et un clés. Pour l'acide, nous avons eu une cléside C.H. H2, 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 acide gras et l'alcool. La cidre, l'alcool, est la choline, l'éthanolamine et la lénositol. Donc, il y a la choline. La choline, l'éthanolamine, la cidre et l'énositol. Donc, comme vous voyez, après, c'est l'alcool, c'est l'alcool, c'est l'alcool, c'est l'alcool. C'est l'alcool, c'est l'alcool, c'est l'alcool, c'est l'alcool. C'est l'alcool, c'est l'alcool, c'est l'alcool. C'est l'alcool, c'est l'alcool, c'est l'alcool, c'est l'alcool. C'est l'alcool, c'est l'alcool, c'est l'alcool. 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 l'alcool. C'est l'alcool. C'est l'alcool. C'est l'alcool. C'est l'alcool. l'alcool. C'est l'alcool. C'est l'alcool. Il y a des systèmes nerveux, il y a des systèmes nerveux, alors si le glycolipide possède un seul résidu saccharide, c'est un cérébroside. Donc l'exemple de l'galacto, cérébroside, s'il compte plusieurs résidus glycosylés, on parle d'un gonglioside. Donc un cérébroside ou bien un gonglioside, là on a un résidu glycosylé ou bien un résidu saccharide lié à le glycolipide. Il y a un résidu, cérébroside, et il y a un résidu, cérébroside, et il y a un résidu, vu qu'il y a un gonglioside. Donc on a un air, il y a des sphingo-lipides, et puis on a un gonglioside, et puis on a un gonglioside, et puis on a un gonglioside, et puis on a un gonglioside. Et puis on l'a un gonglioside, on a un gonglioside, et puis on a un gonglioside. La céramique est l'association d'un acide gras avec la sphangosine d'une liaison amide Les glycolépides sont liés à plusieurs résidus Les glycolépides sont liés à un seul résidu Les glycolépides sont liés à 25 à 30% des lipides de la membrane plasmique Le cholestérol est un lipide propre à la céline animale Le cholestérol est un alcool de 27 atomes de carbone comprenant un noyau stéroïde cyclique associé à une chaîne latérale Elle s'agit d'une molécule amphiphatique C'est une molécule amphiphatique qui m'a dit Il y a la molécule qui appartient à une partie hydrophile et à une partie hydrophobe Car elle possède une partie hydrophile en fonction d'hydroxyde OH sur le carbone 3 du cycle Le reste de la molécule est hydrophobe Donc une molécule amphiphile ou bien amphiphatique toujours possède deux parties une partie hydrophobe et une partie hydrophile Et ici va le cholestérol à voir Et quand on force la bi-couche lipidique C'est la membrane plasmique On a le cholestérol On a les phospholipides On a la bi-couche On a les phospholipides Il faut que la restricule de la molécule amphiphilde On a des hydrophobes Donc on a la partie hydrophile Pour les restes de la molécule amno hydrophobe Alors, une petite partie, il y a le comportement des lipides dans l'eau, il y a les lipides, simplement, les lipides sont des molécules amphiphiles, elles ont une tête polaire, hydrophile, qui aime l'eau, et une queue apolaire, hydrophobe, qui pousse l'eau. C'est ce caractère amphiphile qui conditionne l'organisation des lipides dans l'eau, un monocouche, ou bien un bicouche, un liposome, ou un mycèle. Une anère, une bicouche, lipidique, un a. Les parties hydrophiles sont à l'extérieur, alors une anère, peut-être, sont à l'extérieur, mais c'est bien les parties hydrophobes sont à l'intérieur, qui pousse l'eau. Donc, on ne m'a que les qui sont à l'intérieur, même pas les parties hydrophobes, ou bien il y a l'intérieur, on est bien les parties hydrophobes, En mixe-là, on a l'air, la mycèle, enfin, à l'arrière, nous avons la couche, Il y a des fosfolipides Il y a plusieurs têtes vertes à l'extérieur sont hydrophiles et l'eau ou les coeurs sont des parties apolaires hydrophiles qui poussent l'eau dans l'intérieur j'ai l'intention de l'eau il y a des fosfolipides qui sont en train de se sentir c'est une bicoche c'est une bicoche comme une sphère il y a toujours des parties les homens hydrophobes c'est une partie hydrophile on a éclaté le filtre à l'extérieur et qui viendra à l'intérieur et qui est à l'extérieur il est allé 5 Donc une petite remarque, notez bien que les phospholipides mélangés à l'eau peuvent former des liposomes. Donc avec les liposomes, on a une petite sphère formée d'une double couche de molécules, des lipides fortement amphiphiles. Ils comportent des parties apolaires, des parties polaires, comme les phospholipides ou les glycolipides ne feront pas de micelles ou de monocouches, mais des bi-couches lipidiques. Donc les double couches lipidiques, ils ont une membrane cellulaire, dont les bi-couches, les parties polaires sont à l'extérieur. Donc d'abord, on a la caractéristique de la double couche lipidique. La fluidité et l'asymétrie. Ben ici, la fluidité de la membrane est un paramètre important pour son fonctionnement correct. Donc à la fluidité, il apprécie le fonctionnement via la membrane plasmique. Les phospholipides ainsi que les protéines sont douées de mobilité et les différents mouvements simples. On a la diffusion latérale, on a la rotation, on a le balancement ou flip-flop, on a la flexion. La fluidité dépend de plusieurs paramètres, on a les paramètres, on a la longueur de la chaîne hydrocarbonée. On a la longueur de la chaîne hydrocarbonée. Plus les chaînes sont longues, plus le grade de fluidité est faible. On a la longueur de la chaîne, on a la fluidité. Il a que les chaînes et le bec revient plus longues. On a la fluidité faible. On a l'insaturation, on a la présence des doubles liaisons dans les chaînes et favorables pour la fluidité. Donc on a la présence des doubles liaisons, on a la fluidité. Donc on a la quantité du cholestérol, on a le cholestérol qui est un ciment, plus sa quantité augmente, plus la fluidité diminue. Voilà la quantité du cholestérol, la glucophilipidique, maintenant la fluidité. Donc on a la température, plus la température diminue, plus la membrane est moins fluide. Donc on a la température, on a la membrane est moins fluide. Donc on a la membrane est moins fluide. Donc on a les 4 paramètres lesquels ont la fluidité, la longueur des chaînes hydrocarbonées, la quantité du cholestérol et la température. De l'insaturation, on a la membrane plasmique et asymétrique car la répartition du constituant, les lipides, les protéines et les glycides, est différente dans les deux couches. La couche externe, la couche interne. Les mâches n'ont plus la repartition de la déconstruction du membraneur. Un exemple, les glycides sont localisés uniquement dans la couche externe. Donc on a des glycides avec mon eau et uniquement dans la couche externe. La couche externe vient de la membrane plasmique, qui revient sur la face externe. D'abord, un exemple, les lipides, les constituants des lipides, les plastiques de l'in 안cturne, et bien les constituants des lipides. Il y a une clou, comme ça comme une clouine, la mise en place. Et elle est constituant des lipides, les protéines. Donc la bicouche lipidique sont émergées des molécules de protéines. Donc elle a quelque chose de fausse pour la bicouche lipidique des molécules de protéines. Grâce à la fluidité qui caractérise la membrane, la fluidité de la membrane, peuvent changer la position en se déplaçant latéralement. Donc, il y a des protéines qui sont complémentaires de la position de la membrane, qui sont déplacés bien des côtés extracylidaires et intracylidaires. Grâce à la fluidité de la membrane, ces protéines, donc protéines intrinsèques, l'égame plus et l'infinière, pénètrent partiellement ou bien traversent toutes les pisseurs de la membrane et débordent sur l'une ou sur les deux surfaces, externes et internes. Donc les protéines intrinsèques, la majorité des protéines de la membrane, pénètrent partiellement ou bien traversent toutes les pisseurs de la membrane. les protéines de la membrane, l'interne ou bien traversent toutes les pisseurs de la membrane. Donc, d'autres protéines, les protéines extrinsèques, les protéines intrinsèques ou extrinsèques. Les protéines extrinsèques sont dispersées sur la surface externe ou sur la surface interne de la membrane. une fois à deux côtés, la surface externe ou bien la surface interne de la membrane. Là, les pisseurs de la membrane. Donc, nous espérons bien d'ailleurs. Les chimères qui sont libérées ont des protéines de la membrane. Nous allons mettre des extracellulaires vers le haut. Nous allons mettre des intracellulaires vers le bas. Donc, pour la glycochipédique, nous avons des phospholipides. Nous avons des phospholipides et des constituées majeures de la membrane. Nous avons de la glycochipédique. Nous avons de la glycochipédique vers la membrane. Nous avons de la glycochipédique. Nous avons des protéines périphériques avec la face externe. Nous avons des glécochipédiques. Nous avons également de la face externe ≤ Nous avons de la pratiquette. Nous avons des glycoproteins. Nous avons des porcs, et nous avons ici les canales dans le canal lors de pour nous mais ce qu'on a fait des échanges n'a le site aujourd'hui le milieu intérieur on a les protéines intrinsèques qui m'a vu là qu'il est placé dans ce qui est déplacé et il joue à la pique ou s'il dit quoi l'épaisseur et la membrane on a les protéines périphériques si on a le site plazmé en ligne de cette place où il n'y a fait ce qu'il connaît les points de l'organisme l'air n'a le coliste à ronc on a les bonnes et qu'on n'a fait qu'on n'a fait qu'on n'a fait qu'on n'a l'a fait qu'on n'a 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 la pique ou s'il pédique on a les protéines en transic on n'a pas un skin qui n'a pas de la caméra et sur le mouba ou là une pique ou non on n'a pas de la pique ou s'il pédique qui n'a pas de la mouba ou non donc de mise dans les protéines de la membrane on une fonction bien déterminée certains transports des substances spécifiques à l'intérieur et à l'extérieur de la d'autres formes des canaux ou des ports à travers lesquels peuvent passer les molécules polaires pour lesquels la double couche lipidique constitue une barrière il y a lesquels les molécules l'homa polaires lesquels sont la double couche lipidique donc être et d'autres donc les canaux immuniques qui géreront bien des canaux les canaux lesquels seront les protéines que les zones de clé pour les canaux non il existe d'autres types de protéines tout aussi bien tout aussi importantes celles qui fonctionnent comme des récepteurs autrement dit comme des sites spécifiques auxquels soulignent des substances particulières comme les hormones et celles qui jouent le rôle du catalyseur de certaines réactions enzymatiques donc pour les glucides les hydrates de carbone sont présents dans la membrane sous la forme d'oliposaccharides donc ce sont des courts chiennes formés par l'association de quelques molécules de sucre simple donc les glucosaccharides ou association de l'homa polaires la chine secrera courtes les glucosaccharides consisté par l'association formé par l'association de l'homa polaires quelques molécules de sucre simple les glucosaccharides il assure la polarisation de la membrane la divisorité saccharides assure la polarisation de la membrane en effet elle forme à la surface à la surface extracellulaire de la membrane des structures complexes et variées les glucides sont accrochés à la membrane par deux moyens elles sont fixées à la surface des protéines intramembranaires n'exprimer les glucides sont font les protéines entre les membranaires qui leur cause les glucides sont toutes les protéines et ici ils permettent des glucides les glucides les glucides sont tous les protéines ou les glucides les glucides sont les glucides ou bien les glycides, l'infatine, l'arbre et l'hypide. Donc, ces glycides ont plusieurs rôles. Parmi les rôles de l'homme, il y a la reconnaissance. Les émotifs glycidiques sont très antigéniques, par exemple les rôpes sanguins. Il y a la participation à l'environnement local. Les glycides sont des molécules très polaires. Il y a le renforcement de la membrane, une stabilisation de la structure tertiaire, des protéines et leur insertion dans la bi-couche. Il y a la communication entre les civils voisins. Il y a d'autres, on a les rôles d'alad et les glycides. Donc, on a la partie via la physiologie de la membrane plasmique. La membrane plasmique est ainsi constituée d'une bi-couche lipidique, des protéines à la surface à travers des glycolipides et des glycoprotéines à la surface seulement. Le cholestérol est le cholestérol, qui joue un rôle dans le maintien de la fluidité, des paramètres qui maintiennent la fluidité bien. Ces molécules se déplacent les unes par rapport aux autres. On parle d'une mosaïque fluide. Donc, selon le modèle de la membrane plasmique, les phospholipides et les protéines membranaires sont libres de se mouvoir au sein de la membrane. Par ailleurs, le rôle de la membrane plasmique est de faire des échanges de substances avec le milieu extérieur. Le passage des substances à travers la membrane peut se faire, soit directement, c'est la permeabilité membranaire, soit par l'intermédiaire des véhicules fournées à partir de la membrane. Et là, c'est l'endocytose et l'exocytose. Donc, ici-bas, la permeabilité, elle n'a pas de transport passif. Alors, ce transport obis à la loi du physique, il y a la loi du physique, les molécules vont donc du compartiment de plus forte concentration au compartiment de plus faible concentration, selon le gradient de concentration. On dira que les molécules diffusent selon leur gradient de concentration, c'est un transport qu'ils ne consomment pas d'énergie. On distingue dans le transport passif, la loi du physique, la loi du physique, la diffusion simple, la diffusion facilitée, elle met la diffusion de l'eau. Donc, c'est l'osmose. Donc, pour la diffusion simple, on a la bicoche lipidique imperméable aux molécules liposolubles, on a des molécules hydrophobes, non polaires, on a des molécules apolaires, aux molécules et aux molécules très petites. On a un H2O, CO2, O2, on a une molécule de petite spalle. Et la bicoche lipidique est imperméable aux grosses molécules et à la plupart des molécules solides dans l'eau. Donc, une molécule, hydrophobes, et polaires, et à la plupart des molécules solides dans l'eau, les molécules hydrophobes et polaires. Et à la bicoche lipidique aussi imperméable aux ions, c'est un K+, c'est un MOA, un A+, etc. une expérience a été réalisée par aujourd'hui en 1902 donc maintenant consulons la perméabilité de la bouche lipidique c'est un exemple la perméable des petites molécules comme on se pose au CO2 la molécule est solide et on va dire molécule est de reforce c'est la molécule après l'air on a des gaz et la bicoche est perméable aux gaz et les petites molécules les grandes molécules polaires chargées les ions et les molécules polaires chargées on a décidé d'amener la bicoche la bicoche phosphate la bicoche lipidique donc d'après ce qu'on vient de voir les molécules polaires les ions hydrophiles ne peuvent pas traverser la bicoche lipidique la bicoche lipidique est imperméable les molécules polaires mais en réalité ces molécules traversent la membrane plazine donc elles existent dans la membrane un moyen qui leur permet qui leur permet de la franchir ce sont les protéines qui permettent de transporter ces molécules à travers la membrane elles sont donc appelées la bicoche lipidique a une deuxième morphine le transport de la bicoche à travers la membrane le transport de la membrane le transport de la membrane sont donc facilité peuvent se faire et se diffèrent rapidement certains peuvent ben certains peuvent se former et s'ouvrir ce qui entraîne un changement de perméabilité de la membrane donc sans s'ouvrir c'est l'équipe la bicoche lipidique la bicoche lipidique elle concerne les molécules donc la bicoche lipidique et interméable la bicoche lipidique 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 donc lorsque la solité n'est pas chargée la diffusion se fait selon le gradient de concentration du milieu le plus concentré vers le moins concentré mais à travers un transporteur qui est une protéine membrane c'est la perméase cinétiquement on distingue une diffusion simple d'une diffusion facilitée par le fait que cette dernière est caractérisée par un phénomène de saturation un de la diffusion facilité qu'elle vit on y fait alors qu'un flux diffusionnel simple est proportionnel à la surface de la membrane et bien de membrane traversée un flux facilité et de plus limité par le nombre de points de passage alors le nombre de points de passage est comme un effet de flux facilité donc par la densité de molécules de perméase dans la membrane dans la membrane à la densité il y a les molécules de perméase de la membrane et les les protéines membranaires les quatre les transports et à la des molécules à la densité également qu'est-la d'offre là il est plus facilité ce qui explique le phénomène de saturation qui évoque la corde hyperbolique du site cinétique donc la diffusion facilité est un mécanisme saturable contrairement à la diffusion simple la vitesse de transport atteint un maximum Vmax lorsque le transporteur est saturable donc la diffusion facilité la diffusion simple en fonction de la concentration des molécules transportées lorsque le solité est chargé un ion minéraux comme le sodium ou le potassium par exemple la diffusion se fait alors selon le radion électrochimique la concentration et le potentiel électrique à travers des canaux ioniques ces canaux ioniques ne sont pas toujours ouverts des canaux ouverts elles sont sous besoin d'une excitation extérieure parce qu'il y a des canaux ioniques c'est le parce qu'il l'excitation oeuvre bien peut être chimique électrique ou mécanique suivant les canaux donc au sein de la dynamique de l'isbelle de transport passif il y a l'osmose donc elle a à travers une membrane biologique l'eau se dit place du côté hypotonique du côté hypertonique concentré insulité c'est gradieux de concentration c'est le moins concentré vers le plus concentré d'une maladie de concentration voire plus le plus concentré c'est les solutés plus le plus concentré vers le moins concentré alors on a le transport actif il y a le transport actif primaire au fil du transport actif secondaire il n'est pas là du transport actif primaire non qu'il soit chargé ou non les solutés peuvent être activement transportés contre leur gradient ou bien contre leur chance spontanée de diffusion c'est à dire contre leur gradient chimique ou bien électrochimie c'est un transport qui consomme de l'énergie puisque il y a le transport contre les gazons d'électrochimie ou électrochimie c'est un transport qui consomme de l'énergie puisque il y a le transport contre les gazons de concentration maintien ou bien maintenant classique est celui de la pompe sodium potassium des silins animal la pompe sodium potassium des silins animal qu'il y a le transport actif des animaux donc si l'hydrolyse de citatité qui fournit l'énergie nécessaire au transport on a une sortie de 3 à plus pour une entrée de 2 à plus donc il y a la pompe sodium potassium il y a la reconnaissance du sodium de 1 il y a le 1 à plus qui est l'intérieur après il y a l'hydrolyse qui est l'activité on a le changement de conformation il y a le 1 à plus et après on a le 1 à plus de la râgâge le 1 à hors de la sille pour la pompe le 1 à plus le milieu extra-civér au même temps parce que parce qu'on a le 4 à plus qu'il y a 4 plus 4 plus on a la reconnaissance de 4 plus ou bien de pas et le changement de conformation On a la reconnaissance, maintenant il est l'hydrolyse, pour qu'il est le trabina, K plus le darl, il est l'asile, le darl d'âge, le K plus à l'intérieur de l'asile. Alors, mes besoins de transport actif secondaire, on parle du transport actif secondaire lorsqu'un solité est pompté contre son gradient électrochimique en utilisant un gradient de concentration ionique mis en place par une pompe primaire. Très sûr, le gradient de concentration utilisé est le gradient de sodium de la pompe sodium potassium. Le transport actif secondaire est un co-transport, transport de deux espèces. C'est-à-dire, quelqu'un a le transport des deux molécules à la fois. C'est-à-dire qu'il y a deux molécules au même sens, soit qu'il y a deux molécules au même sens, ou qu'il y a deux molécules au même sens opposées. Donc, si les deux espèces sont transportées dans le même sens, c'est-à-dire qu'on a du gélés aux molécules au même sens, ce qui est en train de se donner à une molequelei à la présence感度. On parle d'un transport ou bien d'un cotransport s'importe. Donc s'importe parcequ'on a du gélés aux espèces et qu'on a transportées dans le même sens. Ici, les deux molécules sont transportées dans six sens, mais dans des sens opposés. C'est un co-transport antiport. L'antiport, c'est que la molécule est transportée à deux molécules à la fois. La molécule est extracellulaire et l'intérieur de la molécule est extracellulaire. Il y a un nombre de sens opposé. Les deux transports sont passifs, ou le transport actif. Le transport simple, ou bien la diffusion simple, et la diffusion facilité. La diffusion simple est par la bicouche lipidique, Si on le gradient de concentration, le molécule est déplaçant, elle a assez de gradient de concentration. Elle est plus concentrée vers le moins concentrée. Les molécules lipophiles, les déplaçant, de l'interrogation, la bicoche lipidique, et les molécules, par canaux, d'autres molécules dépasseuses par canaux, ou pour, l'interrogation, 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 la diffusion simple. D'alcool, l'interrogation, l'interrogation, l'interrogation en transport primaire, et le transport secondaire. Donc on a le transport primaire, avec sens, Il n'est pas réalisé par les pompes, donc on a le déplacement des molécules contre les gradients chimiques et moins concentrés et plus concentrés. Il n'est pas réalisé par le transport secondaire. Il n'est pas réalisé par le transport de deux espèces à la fois. Donc on l'aise à la même dimension dans les mêmes sens. Il y a des deux espèces à la même dimension, bien sûr qu'elles sont les mêmes sens. C'est un transport de cinq ports dans le domaine des vins. Ou un transport de cinq ports dans le même univers, C'est un co-transport antiport. C'est un co-transport antiport. C'est un co-transport facile pour le transport actif. Le potentiel de repos des cellules. Les transports membranaires permettent aux cellules de conserver un milieu intérieur différent du milieu extérieur. Le tableau ci-dessous résume les données importantes pour l'étude du rôle des transports ioniques dans le maintien de la différence du potentiel. DDP de la membrane plasmique. La différence du potentiel membranaire s'explique toujours par la répartition inégale. L'ision de part et d'autre de la membrane plasmique. L'ision de part et d'autre de la membrane plasmique. L'ision de part et d'autre de la membrane plasmique. La concentration du carburant au milieu extérieur. La concentration du carburant au milieu extérieur. dés tasteuré des concepts. La concentration du carburant. La concentration du carburant. Le phase de la concentration du carburant au milieu extérieur. Alors, la différence de potentiel s'explique par des phénomènes fondamentaux. Le premier voit le transport passif visio selon leur gradient électrochimique et le transport actif, exemple la pompe sodium potassium, se faisant contre le gradient électrochimique. Donc, le maintien de la différence de potentiel nécessite l'intervention des transporteurs spécifiques, comme les canaux et les pompes, et une consommation d'énergie. Alors, comme là, les charges de la membrane et la face interne, c'est la membrane qui est chargée négativement et la face X qui est enchargée positivement. Donc, la différence de potentiel membraneur au repos est de l'ordre de moins 50 à moins 90 millivolts sans les cylindres. Donc, si on fait varier expérimentalement les concentrations ioniques extracellulaires, on provoque une variation de la différence. Donc, au sommet, l'aher-paragrafe, ou le transport par vésicule, onocytose, que l'exocytose domicile a derrière le paragraphe, a mis sur le système ondo-membranaire. Et merci pour votre attention à une prochaine vidéo. Incha'Allah. Merci. 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 Merci.